Cette semaine, dans l'actualité spatiale, la NASA prévoit avec SpaceX un plan de sauvetage d'urgence en cas d'accident dans l'ISS afin de rapatrier les astronautes. Ceux-ci prendraient place dans un véhicule Crew Dragon de SpaceX. La capsule pensée pour transporter quatre personnes dispose également de trois sections de chargement de matériel. Et dans une situation d'urgence, cette configuration pourrait être modifiée et ainsi permettre à cinq astronautes de prendre place dans la capsule. Le Crew Dragon a même été pensé à l'origine pour transporter sept personnes. L'appareil serait donc possiblement capable de le faire en cas d'urgence. Et il y a également SpaceX qui devrait effectuer leur test statique de ses 33 moteurs Aptor très bientôt. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre Actualité spatiale Show! Croyez-vous que SpaceX pourrait sauver les astronautes en cas de catastrophe sur l'ISS? Avec un véhicule Soyuz qui sera remplacé ce mois-ci, les agences sont préparées des solutions d'urgence pour rapatrier les astronautes sur Terre. Depuis décembre, à la suite de ce qui a été identifié comme un impact de micro-météorites, la capsule Soyuz MS-22 qui a amené trois astronautes dans l'ISS... Un cosmonaute, mon grand. C'est la même chose? Non. Ok. Il y avait deux cosmonautes russes et un astronaute américain. T'es content, là? La capsule Soyuz souffre d'une fuite critique de liquide de refroidissement et dans certaines conditions, l'intérieur de la capsule pouvait donc surchauffer. Puis l'agence russe Roskosmos a donc décidé d'envoyer d'ici le 20 février un véhicule de remplacement Soyuz MS... 22. Mais non, c'était déjà 22. 23. Bon, il faut suivre. Le festin m'a réuni à vous. Quoi? Ce dernier décollera à vide et lorsqu'il sera à marée à l'ISS, la mission prolongée des trois membres d'équipage se poursuivra normalement. Mais d'ici là, comment évacuer la station avec une capsule Soyuz présentant des risques? C'est ça la question. Mais pour l'instant, les équipes au sol ont décidé d'utiliser les capacités du seul autre véhicule disponible en orbite. Le Crew Dragon de SpaceX. Crew Dragon, ou si vous préférez la capsule Endurance, a été développée et certifiée pour quatre astronautes. Mais vous vous souvenez, en 2014, lors de la présentation d'Elon Moss, qu'il était question de sept places. Alors où sont les trois autres places? Bien, les trois places qui ont disparu ont été remplacées par un espace réservé à du cargo. Ça, c'est situé sous et derrière la rangée de sièges. Mais serait-il possible de la réaménager en orbite? Eh bien oui, mes amis, d'ailleurs, le siège de l'astronaute américain Frank Rubio a été transféré sur Crew Dragon. La NASA et SpaceX ont apparemment réussi à adapter la capsule, tandis que les équipements de survie gardent toujours la sécurité dans les standards avec une personne en plus. Dans le cas actuel, ce transfert a un avantage en plus. Oui, il y a moins de risque de surchauffe dans Soyouz dans le cas d'une évacuation de deux astronautes au lieu de trois. Les équipes étudient aussi la possibilité de transformer Crew Dragon en un véritable futur véhicule de secours officiel. Selon les responsables de SpaceX, l'espace dédié aux frais pourrait être transformé pour accueillir jusqu'à deux membres d'équipage supplémentaire. Trois, ça serait un peu trop. C'est difficile. La question fait sans doute partie des réflexions, mais il faudrait peut-être des aménagements ou des conditions particulières pour ça. À noter que si Crew Dragon peut héberger et sauver un maximum d'astronautes en cas d'urgence, c'est quand même pas la capsule la plus facile d'emploi aujourd'hui, car elle se pose dans l'océan, soit côté Golfe du Mexique ou du côté de l'Atlantique. En plus de la planification, on parle de bateaux et d'hélicoptères, il faut être certain de la météo pour son départ. Ou son arrivée, tu veux dire? Ou son arrivée, vous comprenez. C'est certain que tout ça peut être simplifié en cas d'urgence, mais pas sans penser à la sécurité. En particulier, celle accueillant six ou même sept astronautes. Cosmonautes, mon grand. Ou, ouais, cosmonautes. Fatigaire. Cette semaine, le petit hélicoptère Ingenuity a complété son 41e vol et c'est le point de faire son 42e vol. Wow! Ingenuity, le petit hélicoptère martien qui accompagne le populaire rover Perseverance sur Mars a effectué un vol le 27 janvier, couvrant 183 mètres de distance horizontale en seulement 109 secondes. Ça fait donc plus de 40 vols pour le drone de la NASA qui n'en finit plus d'impressionner les ingénieurs. Ce vol a permis à l'hélicoptère de survoler un champ de dune. Il a rallié une région baptisée Airfield Beta et va y demeurer afin de recharger ses batteries. Cette mission de la NASA voulait tester la viabilité d'un appareil à hélice sur Mars qui représente un énorme défi technologique dans la fine atmosphère de la planète rouge. Moins de trois mois après son arrivée sur Mars, Ingenuity est devenu le tout premier engin à avoir pris son envol sur une autre planète que la Terre. Et moins d'un mois plus tard, il effectuait déjà son cinquième vol consécutif. Par la suite, il a enchaîné les bons avec une fiabilité saisissante. Il a déjà parcouru plus de 8 km au total. C'est à peu près autant que le rover Perseverance. Oui, mais ils se ressemblent tellement. Perseverance est un peu plus lourd, mais sinon, ils ont la même shape, même chose. Les roues ne sont pas pareilles. Au lieu d'avoir des petits V, on a des bords pour Perseverance parce qu'ils ont amélioré les roues. Et Ingenuity continue donc de repousser ses limites. Et la défaillance d'un capteur en juin 2022 semble annoncer la fin, mais l'hélicoptère a continué sur sa lancée. Puis aujourd'hui, son état de santé est quasiment parfait. Même le rotor exposé à la poussière continue de fonctionner à merveille. La NASA a tellement été impressionnée qu'elle a modifié ses plans du futur. Dans un premier temps, Ingenuity est devenu l'éclaireur de Perseverance qui a permis à ce dernier d'avancer rapidement vers les zones intéressantes en évitant les pièces géologiques sur sa route. Comme les grosses roches, crevasses ou montagnes. Hi! Le vrai est plus stable. Et l'influence du drone va encore plus loin en inspirant le programme Mars Sample Return. Pour rappel, cette mission prévue en 2030 aura pour objectif de récupérer les échantillons récoltés par l'Eurover. Sa mission principale est de réaliser des prélèvements de roches et de poussière dans l'espoir d'y trouver des biosignatures associées à la vie. Le rover a prélevé une paire d'échantillons sur chacune de ses cibles rocheuses. La moitié de chaque paire a été déposée à Tree Forks en tant qu'ensemble de sauvegarde et l'autre moitié est restée à l'intérieur de Perseverance, qui sera le principal moyen de transporter les échantillons collectés vers le lanceur dans le cadre de la campagne. Les échantillons qui vont revenir sur Terre, à moins d'avoir un problème avec Perseverance, sont dans sa bedaine. Ils ne sont pas sur Mars. Cette semaine, Perseverance a justement largué le dernier tube pour le dépôt. Oui, le tube d'urgence. 10 échantillons ont été déposés sur la surface martienne. Voici une représentation des 21 tubes d'échantillons contenant de la roche, du régolithe, de l'atmosphère et des matériaux témoins qui ont été scellés à ce jour par le rover. Les échantillons que Perseverance dépose dans un dépôt sont soulignés en vert. Et cette carte montre où le rover a déposé les 10 échantillons qu'une future mission pourrait récupérer. La mission prévoyait initialement de récupérer ce matériel à l'aide d'un rover baptisé Sample Fetch Rover ou SFR. Mais l'hélicoptère fonctionne tellement bien que la NASA a choisi de remplacer le rover par une paire de petits drones construits sur le modèle d'ingénuité. La mission de retour d'échantillons martiens sur Terre verra un bras robotique européen de 2,5 mètres de long ramassé les tubes remplis du sol précieux de Mars. Il est transféré vers une fusée pour une livraison interplanétaire historique. Le robot sophistiqué connu sous le nom de Sample Transfer Arm ou STR jouera un rôle crucial dans le succès de la campagne Mars Sample Return. L'effort conjoint entre la NASA et l'ESA vise à ramener des échantillons martiens dans les meilleurs laboratoires de notre planète d'ici 2033. Le fameux bras robotique atterrira sur Mars pour récupérer les échantillons. Il va être capable de voir, de sentir et de prendre des décisions autonomes. Le bras de transfert d'échantillons identifiera, ramassera et transférera les tubes dans la première fusée lancée d'une autre planète. Ce n'est qu'après que le robot aura fermé le couvercle du conteneur que les échantillons martiens seront lancés pour un rendez-vous avec le Hurt Return Orbiter ou ERO de l'ESA et ramèneront le matériau sur Terre. Le bras de transfert d'échantillons est connu pour être autonome, hautement fiable et robuste. J'espère qu'il est fiable. Son architecte imite un bras humain avec une épaule, un coude et un poignet et possède son propre cerveau et ses propres yeux intégrés. Le robot peut effectuer une large gamme de mouvements avec 7 degrés de liberté. L'aventure continue donc pour ce duo extraordinaire. Ingenuity et Perseverance pourront donc continuer à se déplacer encore longtemps avant d'épuiser totalement l'énergie de leur batterie. C'est incroyable! N'oubliez pas qu'Ingenuity était supposé survivre environ un mois. Ça fait presque deux ans! Deux ans! C'est énorme! Le rover Curiosity, là c'est le vrai, a découvert encore une fois une météorite sur Mars. Et cette fois-ci, elle est métallique. La roche spatiale appelée Kakao se compose principalement de fer et de nickel. Curiosity de la taille d'une voiture a atterri à l'intérieur du cratère Geer de Mars, large de 150 km en août 2012, dans le but de déterminer si la région aurait pu supporter une vie semblable à celle de la Terre. Le travail du robot au cours de la dernière décennie a répondu à cette question par l'affirmative, montrant que Geer l'abritait un système de lacs et de cours d'eau potentiellement habitables dans le passé. De plus, ce bassin a probablement persisté pendant des millions d'années, laissant peut-être le temps à la montée des microbes martiens. Mais Curiosity n'est pas une mission de chasse à la vie, donc ce n'est pas la recherche de signes de ces supposés microbes. Mais le cousin de Curiosity, Perseverance, lui qui atterrit dans un autre cratère de Mars en février 2021, mène une recherche de vie et collecte également des dizaines d'échantillons pour, vous avez deviné, un futur retour sur Terre. On vient d'en parler. Depuis septembre 2014, Curiosity escalade les flancs du Mont Sharp, un immense massif qui s'élève à environ 5,5 km depuis le centre de Geer. Le rover a récemment franchi une étape importante dans cette randonnée, atteignant des dépôts riches en sulfate qui se sont formés dans des conditions relativement sèches. Les observations de Curiosity sur ces roches pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre quand et comment le cratère Geer et la planète rouge sont passés d'un endroit relativement chaud et humide au désert glacial qu'il est aujourd'hui. Curiosity a parcouru plus de 29 km sur Mars à ce jour et est tombé sur plusieurs autres météorites au cours de ce voyage épique sur une autre planète. La Chine a confirmé que le ballon à haute altitude qui a survolé les États-Unis, le Montana, cette semaine, était finalement un dirigeable chinois. Hum hum, chinois. Oui, un dirigeable chinois sans équipage. Le ballon a été repéré près de Billings, Montana, mercredi alors qu'il semblait faire du surplace. Dans de rares excuses publiques, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié vendredi une déclaration qui confirme que le dirigeable à haute altitude vient bien de Chine et qu'il s'agit d'un dirigeable civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologique. Oui, un dirigeable, hein? Un dirigeable météorologique qui survole un espace aérien comme les États-Unis, comme ça, puis on ne sait pas qu'il y a des vents à haute altitude. Un peu curieux, hein? Vous ne trouvez pas? La déclaration de la Chine indique que le dirigeable a dévié de sa trajectoire en raison des vents dominants de l'Ouest et que la Chine regrette l'entrée involontaire du dirigeable dans l'espace aérien américain. Mais malgré les excuses, la présence du ballon chinois a déjà provoqué un émoi international. Jeudi, les États-Unis avaient d'abord indiqué qu'un ballon de surveillance à haute altitude avait été détecté et que ces mouvements faisaient l'objet d'un suivi actif de la part du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD. L'engin dont l'emplacement exact n'a pas été dévoilé a notamment été observé par des témoins au-dessus du Montana, un état situé juste au sud de l'Alberta et de la Saskatchewan. Et vous voyez l'Alberta, la Saskatchewan, le Montana, c'est juste là sur la carte. Donc, on parle des États-Unis, mais on parle du Canada aussi, là. Et ce secteur abrite l'un des trois champs de CIO à missiles nucléaires à la base aérienne de Malmstrom. Mais selon les spéculations, le ballon volait à environ 60 000 pieds, donc 18 kilomètres. Le Pentagone est convaincu que le dirigeable a été utilisé pour de la surveillance. Mon opinion, c'était planifié comme ça par la Chine afin de répliquer aux visites de délégations américaines et canadiennes l'an dernier à Taïwan. Et on n'oublie pas que Taïwan est considérée comme une province séparatiste. Ses missions ont été perçues comme un affront par Pékin, là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a voulu choisir quelque chose de gros, de très visible, probablement inoffensif, mais qui va embarrasser les administrations américaines et canadiennes. Qui sait, l'être humain est tellement compliqué sur ce merveilleux point bleu pâle, hein? Vous trouvez pas? Nous sommes rendus à la section 5, alors voici ce qui a retenu mon attention en cette semaine de froid intense. Wow! Alors je commence cette semaine avec ce montage de notre très petit point bleu pâle comparé à notre immense étoile. Hé, c'est parfois difficile de s'imaginer à côté du soleil. À cette échelle, nous ne sommes petits humains que de la poussière d'étoiles. Absolument. Et sur cette photo, on dirait bien qu'Anna Kikina, la cosmonautrice, a peut-être entendu parler du record de la plus grosse chevelure dans l'espace. Et moi, je pense qu'elle a encore beaucoup de travail à faire avant de battre celle de l'astronaute Marsha Evine, qui détient toujours le record. La NASA a découvert un cratère sur Mars qui ressemble à la tête d'un ours. Ok, mais c'est quoi la nouvelle? C'est ça. Tu veux une vraie nouvelle sur Mars? Regarde ça. Hé oui, une roue de notre rover Curiosity. Disons qu'elle n'a pas très bonne mine. Oui, elle s'use beaucoup trop rapidement. Oui, ça fait plusieurs années qu'ils suivent. Ici, voici de très belles images ininterrompues prises cette semaine. Ben, du retour du booster sur le drone ship de SpaceX. Je ne peux pas m'empêcher de les trouver incroyables à chaque fois. Et vous? Avez-vous vu à quel point il est centré sur la barge? Voici la Terre et la Lune vues depuis l'orbite de Saturne par la sonde Cassini en 2013. J'avais envie de vous montrer à quel point nous sommes brillants. Des nouvelles de la mission ACUTO Air, la première mission privée lunaire que nous avons parlé il y a quelques semaines. L'équipe a effectué jeudi la troisième manœuvre de contrôle orbital du plan d'opération. L'atterrisseur parcourt actuellement environ 1,3 million de kilomètres de la Terre. Et cette semaine, c'était le 20e anniversaire de l'accident de la navette spatiale Columbia avec la perte de ses sept astronautes. La NASA a déclaré « Nous honorons leur héritage et embrassons l'engagement de la NASA envers la sécurité des leçons passées pour façonner l'avenir des vols spatiaux. » Oui, c'est bien dit parce que c'était absolument inacceptable de permettre à cette navette de revenir sur Terre après avoir été frappée par le morceau de mousse au décollage. Il le savait, oui, il le savait et nous n'oublierons jamais. Et la comète ZTF que nous avons parlé la semaine dernière s'est approchée au plus près de la Terre. Vieille de milliards d'années, la comète verte a développé une troisième queue apparente et de manière inattendue. Vous pourrez aller voir la vidéo de la semaine dernière, j'en parle au chapitre 3. Tenez une aiguille à bout de bras, regardez à travers et imaginez que votre œil est le télescope spatial James Webb. Vous voyez ça? Eh bien, c'est des milliers de galaxies dans une portion infime du ciel. Maintenant, dites-vous que c'est comme ça dans toutes les directions. Hum, on est petit. Très petit. Les robots en métal liquide. Encore les robots dans un programme spatial. J'aime les robots. Les robots en métal liquide ne seront bientôt plus limités à la science-fiction. Un dispositif en gallium mélangé à des microparticules magnétiques lui permet de changer d'état de liquide à solide et de bouger en étant contrôlé par un champ magnétique. Bon, des souvenirs. Cette semaine, c'était extrêmement froid au Québec et tout ça à cause de l'angle d'inclinaison de 23.5 de la Terre. Oui, il y a une surface qui est beaucoup moins chauffée à ce temps-ci de l'année. La chaleur du soleil est toujours là, mais beaucoup moins concentrée. Et quand nous regardons la carte, nous pouvons confirmer que vendredi soir, c'était extrême. Quand je dis « se réchauffer », c'est certainement pas en vol parce qu'il fait toujours froid en haut. Lorsque vous prenez un avion pour aller en voyage, plus vous montez, plus il fait froid. Vous allez perdre environ 2 degrés Celsius par 1000 pieds. Je parle de pieds parce que dans l'aviation, nos altimètres qui nous donnent notre référence pour l'altitude, c'est en pied. Bref, la température va descendre jusqu'à un minimum de moins 56,5 degrés Celsius. C'est très froid, mais ça peut pas être plus froid que ça. Vous ne pouvez pas plus froid, non. Et dans la stratosphère, entre 20 et 32 kilomètres, l'air se réchauffe de 1 degré Celsius par kilomètre. Sa température atteint donc moins 44,5 degrés Celsius à 32 kilomètres d'altitude. Bref, ce n'est certainement pas chaud en altitude, mais le problème est au sol, car si les arrêts sont trop courts, la chaleur est perdue. D'une manière ou d'une autre, ce n'est vraiment pas un gros problème, parce qu'avec des paysages comme ça, mes amis, vous n'avez pas vraiment le choix d'oublier le froid. Et il fait froid aussi sur la Lune et sur Mars, donc c'est une excellente préparation avant d'y aller. Moi, je vais y aller, vous le savez. Et ça complète votre actualité spatiale. Merci à tous d'avoir été avec nous et comme disait Confucius cette semaine, agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Quelle magnifique phrase. Pensez-y, c'est tellement vrai. Et d'ici là, n'oubliez pas de rêver et d'être boudot, parce que le futur, ça commence maintenant. Allez, une belle semaine à tous. Autopilot activé.